Hello 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 ! C'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 20 de la série Saint Bernard, déjà. Et comme on a dépassé les 32 000 habitants, qu'on a notre nouveau territoire, qu'on va pouvoir s'étendre... Et bien on va pas s'étendre, on va pas tout de suite s'étendre, il y a quelques améliorations, quelques corrections à faire. Histoire de ne pas les laisser traîner avant de continuer à aller plus loin. Ici on est sur un des nouveaux quartiers qui ont été développés au cours des deux précédents épisodes. Avec une bonne petite population, le chemin de fer qui passe au milieu. On a ici un itinérureur piéton, qui est pas mal exploité, qui est déjà pas mal utilisé. Et puis, qui continue, qui continue. Ici, il n'y a pas encore d'utilisation, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de gens de ce côté-là, donc ça va, c'est complètement normal. Donc, voilà, situation actuelle. On a Saint-Bernard proprement dit, le centre de la ville. Hauteur de Cyprès, hauteur de Pervenche, hauteur de Lière. Une jonction ferroviaire entre tout ça. Pour les passagers, on a également du chemin de fer, de fret, dans chacune des trois villes secondaires. Et tout se passe très très bien. On a eu pas vraiment de catastrophe jusqu'ici. Mis à part une tornade qui a eu pas trop de dégâts. Et puis, une petite visite d'une météorite qui n'a pas fait de dégâts du tout, qui nous a laissé un magnifique cratère. Mais n'a fait aucune victime. Et le jour se lève sur Saint-Bernard. Voilà. Donc, avant toute chose, quand on avait créé les premiers parcs, j'avais dit qu'avec l'outil clôture, on pouvait obtenir assez facilement des formes quasiment libres. Et entre-temps, j'ai découvert qu'on peut obtenir vraiment des formes libres. On a la même liberté qu'avec les outils de route. A savoir que... Donc si je vais ici, que je prends la clôture... A savoir que, on peut faire des courbes. On peut avoir des vraies courbes. Donc, ce petit coin ici va être refait avec une vraie courbe plutôt. On va venir ici. On va venir ici. On va venir ici. Et puis entre les deux, ça va être une vraie courbe. Voilà qui est bien mieux. Alors, je me demande si ici, au bout, je ne vais pas faire la même chose parce que ça aussi, c'est pas très... ça a une esthétique perfectible, on va dire. Donc, en ligne droite. Disons jusque là. Bon, jusque là. Et puis ici, on fait des courbes sympas. Ici, je pense qu'il ne va pas accepter parce que c'est trop court. Oh. Oh... Oh... C'est parti. On va plutôt faire ça. Ça, c'est bien mieux comme ça. Et ici, ça peut rester un vrai angle droit. Comme les rues sont bien angle droit, ça colle. Bien. Ça, c'est pour le parc Applegate. C'est que j'avais le même genre de choses à faire à Père Vengegaard. Parce qu'il y a aussi ce genre de clôture bricolée. N'est pas mieux faire. Voilà. Avec cette difficulté qu'on travaille vraiment à très petite échelle ici. C'est assez minuscule. Donc on sort assez vite aux unités. Et je ne peux pas du tout déborder sur la route. Voilà, voilà. Et le parc Myrthe, je pense qu'on n'avait pas fait de clôture du tout. Ouais, il est ici. Et le parc Myrthe, il est ouvert sur la rue. Donc il n'y a pas de clôture à refaire de ce côté-là. Très très bien. Est-ce qu'il gagnerait d'être un petit peu plus équipé ? On ne voit pas trop ce qu'on pourrait rajouter dans si peu d'espace. Il faut qu'il veut rester comme ça pour l'instant. Je voulais ajouter, comme on a augmenté la population, je voulais ajouter des abris en plus. Et répartir un peu partout parce qu'ici ça devient assez limite au niveau capacité. Donc on va en ajouter un. Juste ici. Ce sont des abris d'une capacité de mille personnes. On va quand même en mettre quelques-uns. Est-ce que je me retrouve avec... Le grand, c'est dix mille. Dix mille. Onze. Douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. 20, 21, 22. 23, 24, 25. Il faudrait au moins cinq abris de plus. Donc, vous gagnez en abris. Ici aussi, tout l'autre côté, le chemin de fer. Vous gagnez en abris, quelque part par ici. Et alors, histoire de ne pas devoir compter sur les bus d'évacuation, pour en ajouter, qu'ils soient accessibles à pied. Alors, je vais en mettre un là, à la place de cette maison. Et puis un dans ce coin-ci. Bison là. Bison là. Bison là. Par ici, ça manque, on va en rajouter un. Voilà, et puis un quelque part par ici. Voilà qui devrait être bien suffisant. Non, c'était pas sécuritaire, c'est vrai que je vous laisse ça. Bien. Et alors sur ces nouveaux abris, est-ce que je fais des lignes d'évacuation en bus ? Oui, ce serait tout à fait pertinent. Donc on va dire, on a une ligne d'évacuation qui va commencer par là. Qui va commencer par là même. C'est là. 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 Puis revenir par ici. Ok. Cet abri ici. Il va aussi avoir une petite ligne d'évacuation en bus. Qui va être un tout petit peu redondante. Mais c'est pas plus mal. Si besoin, on réadoptera par la suite. Et je pense pas que ce soit nécessaire. Alors ça, ça va venir ici, partager cet arrêt là. Non. Venir ici. Puis ici. Et puis ensuite. On va passer dans ce sens là. Voilà. Ça c'est vraiment local. J'ai cet abri là qui est nouveau. Et alors, qui lui veut venir ? Là. Là. Voilà. Et revenir ici. Ça, ça devrait être pas mal. Alors, dans ce que j'ai ajouté. Qu'est-ce qu'on me dit à propos de celui-là ? Non. Plus rien. Il a été... Il a été fourni. Bon. Ici. On va soutenir cette partie-ci. On a la ligne. Bien. Celui-ci aussi. On va soutenir les endroits un peu moins. On va faire un tour là. 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 Puis revenir par là. là. Ici. On en a un nouveau. Tout ça. Ici. On va s'arrêter à la gare. On va s'arrêter à la gare. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Bien. Cet abri n'a pas encore été fourni. Il y a pas assez de nourriture mais ça va venir. Ça va être livré. Il ne faut pas stresser les gens. Alors. On va s'arrêter ici aussi. Il va faire aussi un petit détour par la zone industrielle. Ça c'est bien. Celui-ci est nouveau. Celui-ci correspond à ça je pense. Ça va être bien ça. Donc. On va prendre cet abri là. Et lui faire un itinéraire. Alors. On va atteindre la gare. S'arrêter ici. Là. Là. On va coucler ici. Bien. J'en ai... Ce... Cela était déjà présent. J'ai celui-ci qui est nouveau. Par là. Par là. Et voilà. Et je pense que je n'en oublie pas. Tout ça a l'air bien. Tout ça a l'air fourni. Et comme toujours on garde l'espoir de ne pas avoir à utiliser tout ça. Tant qu'on fait des bus. Les bus d'évacuation c'est bien. Mais les bus tout court, les nouveaux quartiers n'en sont pas dotés. Pour tout ça, on va rajouter des lignes de bus. Ici j'ai de la place pour rajouter 3 nouvelles lignes. Et là. Il en faudrait... Une là dedans. Une là dedans. Et une là dedans. C'est bien. Il y a la capacité pour. Le tout. Alors. Une ligne Keeper d'ici. Qui va venir visiter ce quartier là. Et là. En passant par ici. On peut mettre un arrêt ici. Là. Comme j'ai. J'ai un passage. Piéton. Donc les gens qui sont dans cette ruine ne devront pas contourner. Ajouter un arrêt. Là. Il va continuer. Jusque dans la zone. Forestière. En passant par là. Dans. D'ailleurs si je ne partagerais pas cet arrêt-ci. D'ailleurs si je ne partagerais pas cet arrêt-ci. Voilà. Tout ça. Sur la boucle revenir. On va revenir. On va revenir par ici. On a réussi avant le carrefour. Et on peut reboucler dessus. On voit que. Je vais le faire passer par. La grande avenue. Comme il y a. Une voie de circulation. Spécifique. Bus et taxi. Ça circulera mieux comme ça. Alors. Une ligne supplémentaire. Ici. Qui part. D'abord s'arrêter là. Partager cet arrêt-ci. Qui va plutôt venir directement par là. On va marquer un arrêt ici. Marquer un arrêt. Et puis. On va remonter. Là. On va reprendre l'avenue. Non quoique. Couper au cours. Et puis on revient ici. Et enfin. Une troisième ligne. Qui va aussi monter. D'abord par là. Qui va venir. Là. Là. Qui va revenir. Qui va faire y aller. Une rose-rrh. Qui va bien. Qui va venir. Qui va venir. Qui va aussi Там. Qui va venir. Là. Et on boucle la ligne. Ici je peux encore en ajouter une... Non, ça c'est d'office le passage de sortie. Donc notre gare routière est complètement saturée. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui attendent, donc je pense qu'au niveau de la capacité des lignes on en a quelques unes qui sont en sous-capacité comme la population augmentée. On va ajuster tout ça à la hausse. Ce qui n'est pas du tout un problème parce qu'on avait ajusté ça à la baisse à un précédent épisode. Donc normalement on devrait avoir suffisamment de place sur les routes pour pouvoir accueillir des bus supplémentaires. Ça c'est la ligne 3. Ligne 4, il m'en faut au moins 2 de plus. On va en rajouter un. D5. Ligne 6, on est largement assez. La ligne 7 est très peu fréquentée. C'est la ligne de campagne. Ligne 8. Elle est à capacité. Ligne 9 n'est pas à capacité du tout. On va en rajouter au moins 2. Et ça va. 11. Il va en falloir en plus. On va rajouter 3. Ici, ça a l'air d'aller. On va en rajouter. On va en rajouter. On va en rajouter. Ligne 13 est largement en sous-capacité. On va monter tout de suite à 12 véhicules au lieu de 8. Et puis on va voir comment ça s'ajuste. Et là, on est sur les 13, 14 et 15. C'est les 3 nouvelles qu'on vient d'ajouter. Qui sont déjà très demandées. Ok. On va partir avec un budget de 200% pour chacune de ces lignes. Puis on mettra ça à la baisse. Une fois que ça sera stabilisé. Voilà. Et tout ça nous fait pas mal de trafic de ce côté-ci de la ville. Enfin, pas mal de trafic. Mais comme c'est du trafic piétonnier. Pour la plupart. Ça se passe très bien. Les rues sont globalement dégagées. Alors forcément, à l'approche de la guerre routière. On a beaucoup de bus sur les routes. Parce que toutes les lignes se rejoignent ici. Mise à part 2-3 lignes qui sont en campagne. Elles passent toutes par ici. Mais le trafic piéton se passe très bien. On va peut-être ajouter aussi des pistes cyclables. Par endroits. Dans les nouveaux quartiers. Par exemple, ça. Ça pourrait très bien devenir une piste cyclable. J'ai le cyclable ici. Ouais. Toute cette rue. Va être dotée de pistes cyclables. Ça leur permet... Ils roulent quand même en vélo sur la route. De toute façon. Mais quand il y a une piste cyclable, ils roulent plus vite en vélo. Ils ne vont jamais sur les trottoirs. Voilà. Ici, on va peut-être séparer quelques arrêts. J'ai peut-être trop d'arrêts qui partagent. Qui sont au même endroit. Alors, genre, toi... Tu vas venir ici plutôt. Toi. Tu vas venir plus loin. Celui-ci va plutôt... Venir là où c'était avant. Voilà. Ça devrait être assez. Donc, j'ai du cyclable là. Là, ça pourrait faire un axe cyclable aussi. Qui rejoindrait d'autres cyclables ici. En faisant ça. Comme ça a déjà commencé ici. On va faire le prolongement aussi. Bon, tout ça... Tout ça... C'est favorable au vélo. Et de quoi le rejoindre. Ok. Ici, je suis déjà bon. Ici, j'ai mes axes cyclables qui ont déjà été faits. Sauf que je peux continuer ici dans le prolongement. Hop. J'ai du cyclable ici. C'est pertinent de faire ça. Je vais mettre ça sur cet axe aussi. Et puis, de quoi rejoindre... Donc... Là, ça devrait être assez... Peu de trafic de toute façon par ici pour l'instant. Donc ça va comme ça. Ça va comme ça. D'ailleurs... Toute cette avenue... Toute cette avenue... Elle n'a pas besoin d'avoir une voie réservée au bus. Donc on ne fera pas ça. On va mettre... Des pistes cyclables aussi. Sur toute cette avenue. Ici. Ici. Parce que j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà des cyclistes et des piétons. Donc... Autant leur donner plus d'espace pour les cyclistes. Ça ne change pas la capacité de voiture. Ça va inciter certainement en plus de gens à prendre le vélo pour venir ici. On va faire ça sur toute la longueur d'ailleurs. Voilà. Ok. Tout ceci. C'est cyclable. Et puis quand on arrive ici... On va mettre des pistes là. Et puis... Dans le prolongement. Ok. Et puis... Ici. Parce qu'il n'y a pas de sous. C'est ici que se trouve le gros de l'emploi. Hop, hop. Et quand on vient de là... Là aussi. On a dit le pont. A l'alternet. Et alors la gare est ici. Donc... Ça devient cyclable aussi. Ici le prolongement de l'avenue. Ça va être cyclable aussi. et je pense qu'on peut goudronner d'ailleurs tout ça les autres rues parce que ça fait quand même un petit peu de temps qu'ils sculptinent des routes de terre ici vu le développement de la ville c'est tout à fait pertinent alors ça ça des routes de terre ici aussi ici aussi ok ok alors du coup on va mettre une piste cyclable ici vers le tour jusqu'à rejoindre le prolongement de l'avenue voilà dans ces blocs-ci aussi ça va être la magie du goudron voilà réjouissez-vous hop voilà 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 ces agrandissements ici ont été fait directement au goudron ça c'est bien je pense que saver d'arrivée est dans le lieu direct même chose je n'ai plus de routes de terre qui traînent ici c'est du forestier donc ça peut rester on est un peu plus à la campagne c'est pas encore complètement développé je vais le laisser comme ça pour l'instant ça serait bien dans le même genre d'amélioration on va passer en avenue quatre voies tout ce tronçon-ci et puis ça va rejoindre ici comme c'est c'est déjà actuellement les itinéraires les plus empruntés c'est pas ça que je voulais faire plutôt ça et alors va falloir que je déplace on va déplacer les pompiers ici en face et donc là maintenant il va falloir repasser sur les zones forcément ici j'ai une école qui bloque je vais la mettre là dans l'immédiat et certainement la redéplacer dans la foulée ah ici j'ai un clash de ouais j'ai un clash de pied bien et ben on va refaire ce pont on pose détruire tout ça détruire tout ça détruire tout ça détruire ça aussi tant qu'à faire laisser de la place et donc minimum que je dois avoir pour passer par dessus le chemin de fer combien c'est certainement 2 non 3 ok si je fais ça ça devrait être pas mal je vais partir un tout petit peu plus loin j'aimerais bien presque centrer sur la voie voilà voilà alors retire moi tous les guides ça ça va ça va si je le laisse connecter directement ça va en fait et alors ici en face on va être dans le prolongement donc on va refaire ce carrefour aussi voilà voilà ici ici on va avoir un carrefour euh si ils vont gagner la simplicité putain ça disparaît on va détruire ça aussi et alors on part ici comme ça et on va rejoindre là ça se rebranche ici alors j'avais une rue qui venait de là qui venait de là pour la refaire ça ce sera pas mal je peux détruire ceci vers ça on va goudroner le reste de cette rue voilà on va mettre ça je peux c'est trop près ok alors quelque chose comme ça et de l'autre côté ça et ça et voilà qui est bien mieux ça c'est pas mal ça c'est pas mal alors on va juste le carrefour ici c'est un feu rouge ici pas ici pas ici pas ici pas non plus plus bien ça ça va il y a cette route ci en dessous que je devrais refaire alors alors le pilier j'ai un pilier qui est juste dans l'alignement par contre je peux faire faire un petit segment de route en dessous comme ça mon école qui est ici je pense qu'elle va s'offrir de pollution ouais donc on va la déplacer là parce que j'ai bien de l'eau partout ici j'ai de l'eau partout ici très bien j'ai ma ligne électrique qui a été déconnectée par contre et ça va être reconnecté par la présence de l'école ici donc cette ligne électrique peut disparaître celle-ci aussi est devenue redondante et puis maintenant je peux régler mes zones qui ont été assez bien détruites par tout ce mouvement refaire nos petits carrés c'est bien ça comme ça ça sera ok comme ça aussi hop 3 3 on va en remettant ici au coin bien je pense qu'on peut agrandir ça on va en remettre un ici ok l'os a l'air bon tout ça ça a l'air bon tout ça ça a l'air bon si je peux remplir remplir ici aussi est-ce que j'ai perdu un sentier piéton ici ? est-ce que oui ? j'avais certainement un sentier piéton ici ? et ce sentier piéton va être refait partant de là dans la ligne droite bien ok 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 ça ça va ici c'est du résidentiel basse densité donc on remet du résidentiel basse densité peut-être pas de ce côté-ci la rue en fait bien je vais pouvoir en mettre un petit peu ici un petit peu ici on va faire un peu de remplissage de ce côté-ci j'avais du commercial on va refaire du commercial euh ouais après ça on va remettre un petit là ceci deux grands espaces commerciaux Quelques plus petits, ça, ça va. On va remplir de commerciales le long de cette avenue. Je vais même les laisser remplir eux-mêmes. Vous devez éviter d'avoir de la monotonie sur la forme de bâtiment. Tout ça, commercial, libre, installez-vous. Laissez faire les architectes, ils vont faire quelques folies. J'avais du résidentiel qui était dans le coin. Je relance le jeu. Le trafic va s'adapter à tout ça. Et normalement, tout ce qui est routage de bus devrait aussi s'adapter à soi-même. Et c'est le cas. Le trafic est peut-être un peu proche du carrefour. On va tout continuer par là. Donc vas-y, va par là plutôt. On a envie de créer de la congestion à proximité immédiate du carrefour. Auteuré aussi va se déplacer un peu en arrière. Bien, on a encore de lui. On va prendre l'aperçu des lignes et quand on est de nouveau dans la journée on va vérifier la capacité des lignes de bus pour voir s'il faut encore rajouter ou pas. Le jour se lève. Faisons retour des lignes. Ligne 1, il m'en faut au moins un de plus. Ligne 2, pas l'air de s'en sortir. Ligne 3, au moins un de plus. 4, il en va falloir un ou deux de plus. 5, ça en sort on dirait. Ouais, ça a l'air d'aller. Quoique non. Ici, ça tire pas le débit. Ligne 6, ça a l'air d'aller. 7 aussi. 8, j'en ai pas assez. 9, j'en ai visiblement pas assez. On va rajouter un. 10 est quasiment vide. 11. Ça a l'air de s'en sortir. 12 s'en sort très bien. Et alors, mes nouvelles lignes. Très très fréquentées. Très très fréquentées. Très très fréquentées. 15. Ouais, un de plus. Je pense que sur ces itinéraires-là, il va falloir passer à autre chose que du bus. D'ailleurs, comme moyen de locomotion. Ce serait peut-être l'occasion de faire des lignes de tram. Voir de métro. Si on se développe encore un peu plus en population, mettre du métro, ça pourrait être pas mal. D'accord. Il y a quelque chose que je voulais voir à si près. Je ne sais pas si d'avoir réaménagé, ça l'a arrangé. On dirait que oui. Ah non, j'ai encore ce genre de choses. Ça, c'est très moche. Je ne suis pas d'accord. Il faut plutôt faire ça. Pour le reste, ça a l'air d'aller. Est-ce que j'ai encore du temps aujourd'hui ? J'ai encore une dizaine de minutes sur cet épisode-ci. Je vais pouvoir m'attaquer à la pente de ce pont. Je pense qu'on peut faire une pente un peu plus douce que ça, comme on a beaucoup de longueur devant ça. On va réduire un peu la vitesse parce que bon, hein. Pas trop de frénésie. Et on remarque que les pistes cyclables sont utilisées. J'ai certainement plus de trafic cycliste maintenant. Qu'est-ce que j'avais avant. Et tout ça, c'est du trafic en moins sur la route. Donc, même chose, on passe en pause. On passe en pause. Je vais garder ce segment-ci. Casser ça. Casser ça. Casser ça. Casser ça. Et on va prendre... Quatre voies avec pistes cyclables. Je vais à peu près les lignes de guidage. Je vais juste rester dans le prolongement. Là, on va descendre. De moitié. Puis, de moitié. Et puis, on se relie... Ah, c'est trop court. On va se relier directement en partant d'ici. Qu'est-ce que ça donne ? Ça va. C'est correct. Y'a pire. On va descendre de moitié. Puis... Comme ça. Et je pense qu'on est correct aussi au niveau de la pente. Voilà. C'est mieux. Une pente un peu plus douce pour ce pro. Voilà qui est pas mal. Bien. C'est vrai qu'ici, ça gagne pas mal à avoir... à avoir été goudronné et éclairé. Ça, c'est bien. Est-ce que j'ai des passages piétons ? Ouais, ces passages piétons, là, ils peuvent devenir goudronné aussi. On va améliorer ça. Alors, ça. Ça va venir comme ça. On va même faire une courbe l'homme. Comme ceci. Bon, je ne sais pas si j'ai la jonction ici. Ça m'étonnerait fort. Ouais. Ça. Ça. Ça va être un petit peu laid. Mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai ici ? Ah ! Ici, j'ai oublié de goudronné cette route. Hop. 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 Ici, il y a un sentier. Un tout petit bout de sentier. Il y a une goudronné aussi. L'espace déjà occupé. Ah oui, parce que ça a été construit par-dessus. J'appelle les lignes de guide. Voilà. Voilà. J'ai un gros bloc ici qui gagnerait à être coupé en deux. Là, c'est le goudron, c'est le goudron, c'est le goudron. Très très bien. Tout ça a l'air bien. Et alors, je pense que je vais goudronner peut-être quelques rues de plus. Ce sentier-là. C'est le goudron. Cette rue ici. Et ça. Au minimum. Ouais, j'ai quand même pas mal de trafic ici. Bien. Ce qui fait que maintenant, Pervanche, j'ai goudronné. Presque entièrement. Et puis on va goudronner ces chemins piétons aussi. Allez. Ça. Voilà. Et alors ici, il fallait que je refasse ce segment-ci. Comme ça. Pas autant. Comme ça, c'est bien. Je vais rajouter un sentier ici aussi. Bien. Je pense que je n'en oublie pas. Si. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Tout ça a l'air bien. Puis oui, on va... Ouais, on va boudronner aussi tout ça. Sauf ces chemins assis. Comme ça. Tout ça pourra être compté comme parc à un moment. Non. Oh non. Non. Ça, c'est pas cool. Ah, t'es vraiment pas cool, man. Je vais faire l'inverse ici, tiens. Parce que là, on est à presque une heure. Donc. On va considérer qu'on n'a pas le temps de faire ça à cet épisode-ci. Ça sera gardé pour une opération ultérieure. Alors. Ça, ça. Ouais. Et ici, il en voudra pas non plus. On va garder ça comme ça. Alors, je pense que tout ça, ça peut être aussi goudronné. Ah non, là j'ai des bâtiments publics. Qu'est-ce qu'on a ici comme bâtiment public ? La commissariat de police et une clinique médicale. Qui vont se déplacer un petit peu. Disons que les policiers vont se mettre là. Améliorer cette route-ci. Et puis, on va laisser s'installer du résidentiel. Ici, ici. En grand. Bien. Bien. Ce qui fait qu'on arrive... Ce qui fait qu'on arrive à... à une heure. Donc, je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai, quand on fait un récapitulatif comme ça, ça fait vite pas grand-chose. Aujourd'hui, nous avons ajouté des abris... Des abris d'urgence dans les nouveaux quartiers, là où il en manquait pour couvrir l'augmentation de population. Il y en aura encore d'autres qui seront rajoutés. Chacun de ces abris a des itinéraires d'évacuation en bus qui ont été rajoutés. On a rajouté trois lignes de bus pour couvrir tout ce quartier-ci et tout ce quartier-ci. On a vite été un grand succès. On a goudronné à peu près tout. Amélioré la pente ici, qui était un petit peu raide, qui maintenant est bien plus douce. On a ajouté des pistes cyclables, que ce soit sur tout le long de cette avenue ici, et dans les villages et dans les nouveaux quartiers. Donc ça, ça va encourager l'utilisation du vélo. On a fait passer ici une avenue avant, à couper juste ici, et maintenant ça continue direct. Et ça permet d'avoir une boucle complète avec une bonne grosse capacité de circulation sur tout ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. À l'épisode prochain, on va continuer quelques améliorations. Et puis ensuite, on pourra certainement s'étendre un peu plus, parce que c'est vrai que 32 000, ça fait qu'on a pu prendre du terrain en plus. Et il y a de l'espace libre. Il y a pas mal de place. Vraiment pas mal de place, il y a moyen de bien s'éclater avec tout ça. Donc, merci à ceux qui ont suivi le direct. Et pour les autres, ou enfin, pour tout le monde en fait, vous pouvez rattraper tous les épisodes précédents. Ils sont sur YouTube, il y a une playlist avec tous les épisodes précédents. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist dans la description des vidéos sur Twitch. Dans les médias, moi je vous dis à après-demain, à mercredi, 17h30, pour de nouveau une heure de direct. Et dans les médias, à ciao, bonsoir. ... 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